bonjour aujourd'hui je vais vous montrer matcha un éditeur de mathématiques et voilà c'est juste ça et qui utilise la texte comme langage donc c'est beaucoup plus rapide que work et ça on va le voir tout de suite donc la mise en situation c'est qu'on veut faire un examen en maths et donc on veut faire une fiche présentable avec quelques exercices qui sont également présentables donc ici on va faire un mix d'un peu tous les sujets alors la première chose qu'on va faire c'est un en-tête où l'étudiant peut enregistrer ses informations ses coordonnées donc on va insérer une table alors on peut cliquer ici dans la barre d'outils table alors si la barre d'outils est masquée on peut aller dans menu choix ou left to bar et elle réapparaît donc on clique sur les carrés et là on peut créer une table aux dimensions voulues nous on veut juste une table à deux colonnes dans la colonne de gauche on mettra mon prénom dans la colonne de droite on mettra la date et la classe donc je vais cliquer ici pour créer une table de colonnes alors on aimerait avoir un cadre autour mais pas de ligne centrale donc pour ça je vais cliquer sur l'icône de configuration la table et je vais supprimer toutes les cellules et à toutes les lignes et rajouter juste les lignes dont j'ai besoin donc là j'ai juste fait le tour de la cellule là on a fait la set up de base maintenant je vais ajouter les champs à remplir alors pour ça on ajoute une zone de soulignés et puis on va ajouter le texte et là où on ajoute le texte des soulignés vont disparaître donc underline section non et là comme on voit le texte prend la place des soulignés je vais copier cette non je vais d'abord remplacer les soulignés par des pointillés c'est plus propre je trouve et maintenant à l'aide des flèches je vais me déplacer en dehors de la région des pointillés donc je me mets juste en dehors je maintiens majuscule je tapote la flèche de droite je copie avec ctrl c je vais dans l'autre cellule et je fais ctrl v comme ça ça a juste recopié je vais changer nom par date et prénom par classe voilà donc ici on a notre en tête tout joli maintenant on va créer les questions alors pour ça on aimerait les numéroter c'est plus simple pour s'y référer plus tard donc ce que je vais faire c'est je vais utiliser des sections une section par question donc j'écris d'abord l'intitulé de ma question donc je vais dire réduit les expressions suivantes et je vais cliquer sur section ça va créer automatiquement une numérotation là je vais faire entrer et ça a créé la deuxième section je vais encore faire entrer pour supprimer et passer encore des textes je peux donc écrire mon énoncé j'ai mis réduit les expressions suivantes forcément j'en aurais plusieurs alors ici je veux faire trois colonnes d'expression je vais cliquer sur ma table et je vais créer une table avec une ligne mais trois colonnes là je veux pas que la table apparaisse donc je vais sélectionner ma table et je vais supprimer les colonnes extérieures donc là le bouton est caché derrière je vais fermer temporairement la barre d'outils pour accéder au bouton et je vais enlever toutes les bordures alors on peut séparer les exercices par une ligne donc je vais réactiver en fait les bordures de cette cellule la bordure gauche et la bordure droite voilà pour ça je vais mettre trois colonne je vais numéroter mes sous-expressions donc ici je vais utiliser une liste on va utiliser une liste alphabétique comme ça pour exemple ou comme un pou 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 ouais c'est bien comme ça on va prendre celui-là donc la première expression tout simple on va entrer en mode mat alors pour entrer en mode mat on tape dollar et donc on a cette boîte verte qui indique qu'on est en mode mat et pour taper une fraction on fait backslash frac c'est du latex et on peut par exemple faire un demi plus backslash frac je tiens je peux faire entrer ça me permet de passer à l'expression suivante on voit le b qui est apparu on peut faire x ah oui d'abord passer en mode mat également en tapant dollar x calé plus x cube là maintenant si je viens ici si je tape ici si je clique sur ordre de liste et que je choisis a comme ça on voit que ben ça m'a pas pris à partir de le b et si je vais devoir cliquer pour sélectionner le à la boulette qui est ici juste à je vais aller dans mes trois petits points allez donc c'est pas les trois petits points c'est le clic droit non plus ah non ok j'ai débité donc je sélectionne la bullet list et je vais dans la numérotation et je vais choisir numérotation et je vais choisir numérotation c'est tout et là je vais mettre 3 qui correspond à c en fait et donc ici je peux mettre par exemple une petite racine carré la sécurité de x cube 4 on va mettre plus tôt voilà enter là on peut mettre pour inventer plein de choses assez faim non donc on peut faire un simple alors ici je tape cos il est en italique c'est pas bien donc on va faire backslash cos x x au carré plus sin là pareil backslash sin x au carré et puis on peut aussi faire encore une nouvelle liste mais pas comme ça une liste à lettres et là on a besoin de mettre 5 parce que e c'est la cinquième minute de l'alphabet on mettre 5 ici on pourrait faire est-ce qu'on a pas encore fait ? plein de choses on a des fractions, on a des sinus on peut avoir des logs donc on va faire pareil de l'art pour construire 6 pour voir le pot est-ce qu'on va mettre 4 témis log 5 voilà et f je vais comment faire i plus 1 sur i moins 1 on va mettre frac slash frac 1 plus i sur i moins 1 je passe ce sont nos petits exercices et ça va après on peut faire un peu de géométrie ou d'ensemble, on va faire d'abord la géométrie calcul la surface on va faire une terre pour enlever on va faire inline drawing donc c'est un dessin en ligne c'est à dire un dessin qui est comme une lettre donc je peux taper des lettres avant des lettres après tout simplement alors je vais agrandir ma zone de dessin voilà elle me paraît assez grande on va activer le quadrillage on va activer l'accrochage à la grille et on va désactiver le fait que quand on imprime la grille s'affiche là ici on va dessiner une forme donc quand on sélectionne la insertion de forme on adjance un 5 point qui s'affiche là on va faire un L donc en classique de demander la surface d'un L ou on peut être moins classique ou on peut être moins classique en fait non je vais faire le L parce que le L est intéressant je dois ajouter un point donc pour ajouter un point dans ce segment ici je double clique dessus et le point s'ajoute dans le segment là je peux terminer mon L et je vais estropier ici le L donc je vais ajouter un point ici et je vais ajouter un point ici juste m'assurer que les points se mettent bien dans le voilà et j'ai dit extra-pied c'est à dire je vais enlever ce point là donc pour enlever un point on sélectionne le point on voit qu'il devient plus foncé et on clique sur point moins et pouf ça enlève le point donc là j'ai ma forme un peu biscornue maintenant on doit donner quelques dimensions pour que l'élève puisse comprendre comment calculer cette forme donc pour ça on va utiliser des lignes là je veille à bien mettre la ligne pas trop proche je vais utiliser les marqueurs de début et de fin et peut-être bien comme ça donc ça c'est les marqueurs intermédiaires maintenant on peut mettre une mesure donc pour ça je prends du texte je vais taper par exemple 2 cm je vais le mettre sur la ligne alors là il y a un truc qui va pas enfin ça s'accroche pas etc donc je vais aller ici et choisir que l'encre est au centre du texte donc maintenant on voit que il y a un rond vert qui apparaît et ça veut dire que ça snap en fait au milieu du segment qui est derrière alors là on voit que le segment passe au travers du texte on peut l'améliorer on va ajouter un fond donc je vais cliquer sur le rectangle ici on voit que ça a ajouté un cadre mais maintenant je peux donner un fond donc je vais donner un fond qui sera uni blanc et là c'est toujours pas beau parce qu'on a notre cadre donc je vais supprimer le cadre en disant que le cadre sera de couleur pas de couleur c'est à dire en fait pas de cadre et donc là on a quelque chose d'assez joli au final alors ici je vais un peu modifier ma forme pour que ce soit aligné avec cette partie là parce que comme ça je peux donner cette mesure là différente donc je peux copier-coller évidemment mon petit segment dire qu'ici c'est 3 alors ici on va faire un texte vertical qui va bien et ici je vais donner un angle de 270 et aligné à nouveau sur le segment je vais reculer un peu mon segment parce que c'est pas propre voilà c'est plus propre comme ça donc voilà et alors ici on va faire la grosse astuce ah ouais je vais aussi remodifier ça pour que ce soit aligné avec le point et on va donner la mesure de toute cette longueur là et comme ça je vais centrer celui-là comme ça l'élève doit faire un peu de déduction sinon c'est pas intéressant et là il doit travailler un minimum va-t-on dire et là on va dire 7 cm peut-être qu'on doit non il est bien centré voilà donc voilà on a notre figure avec les cotes là qui sont indiquées et donc il sait calculer en fait toute la figure en calculant supprimant en fait le triangle qui est ici donc il peut par exemple calculer ça plus ça plus ça aussi donc il y a quelques possibilités où il peut calculer toute la surface moins le rectangle et le triangle donc il y a quelques solutions possibles donc voilà problème intéressant et qui n'est pas direct et qui implique l'utilisation de l'air d'un surface d'un triangle mais c'est une forme un peu complexe donc là je vais réduire donc je recadre mon dessin et je vais le centrer donc voilà là on a déjà deux types de questions alors on va ajouter le troisième type et on aura en gros fait le tour de ce qu'il faut savoir euh quelle expression correspond au diagramme diagramme comme ça et on va faire notre diagramme donc ici on va faire line drawing oui on va redire un peu on va activer la grille c'est juste plus simple et aussi qu'elle ne sort visible qu'à l'édition et on va créer un diagramme d'Oven alors pour ça on va prendre des ellipses on peut aussi passer en mode édition plein écran comme ceci euh vraiment je ne vois pas l'utilité directe et en plus voilà on a un écran qui est petit je n'aime pas trop bref on peut défiler bref si j'aime pas donc ici on va garder ça comme ça on va faire un beau diagramme c'est ce qu'on fait je vais deux petits patateauides et alors on va mettre le nom des ensembles je vais plutôt utiliser les lettres mathématiques a b et la question portera sur la différence de deux ensembles donc pour ça on a besoin d'assurer en fait par exemple a moins b donc juste c'est le croissant de l'une à droite mais il n'y a pas enfin c'est très long de dessiner sur le même croissant donc on va utiliser des opérations boolean donc pour ça je vais dupliquer mon ensemble mes deux ensembles je vais m'assurer que celui-ci je vais faire clic droit soit à l'avant-plan donc je fais bring to front maintenant je sélectionne ce qui est à l'avant-plan et ce qui est à l'arrière-plan je vais dans combine je vais faire subtract et donc ça retire celui qui était au-dessus de celui qui est au-dessous d'où la lune qu'on a ici maintenant je vais effectuer le remplissage en veillant à prendre un remplissage pas couleur puisque généralement ce sera imprimant noir et blanc donc on va utiliser plutôt ceci voilà comme ça c'est bien donc on a notre remplissage et je vais glisser mon remplissage sur le dessin original donc là j'ai mon diagramme on va faire comme avant veiller à ce qu'il soit assez bien cadré et on peut le centrer ensuite forcément on pose une question qui demande quelle expression donc on va fournir les expressions donc là pareil dollar je passe en mat mat ah je peux récupérer une donc je peux supprimer ça et on va plutôt faire checkbox voilà et là on va faire dollar à et je vais recopier ma ligne puis oups il a été malin plus malin que ce que je pensais donc voilà on va faire ça après on va faire le recopier ah oui je vais recopier un peu trop on va recopier juste l'expression mathématique et on va faire sub minus et on va faire et on va faire je vais tout faire le contraire donc set minus voilà donc là on a des choix cocher donc voilà donc là en fait on peut aussi cocher soi-même si par exemple on veut illustrer que c'est la bonne réponse on le corrige voilà donc là on a notre document qui est complet donc on va s'assurer qu'il soit sauvé on va aller dans menu print save as pdf et là on peut faire print preview et on voit l'exercice tel qu'il serait présenté c'est assez propre alors on va ajouter encore une chose c'est une question sur pic une question sur pic pour faire apparaître la client c'est juste une excuse pour un calcul calcul à l'aide formule de pic là on a dit c'est la quatrième question in neon dragon il est la gris voilà donc pas comme ça et on va mettre snap to gris mais là on va pas cocher on est chez show grid on editing on va laisser comme ça on va rendre la gris plus confortable en disant qu'elle fait d'un cinq voilà j'ai une grille un peu plus grande donc là on a notre grille plus grande on va faire un peu d'espace pour travailler hop et on va dessiner une forme presque aléatoire donc donc on va aller ici on prend notre pentagone donc on peut supprimer des points et on peut ajouter des points ça n'a pas changé c'est évidemment il faut que le polygone soit un peu un peu un peu pas trop facile donc ça c'est un bon polygone parce que voilà on a des renfoncements là on a des renfoncements qui sont pas intuitifs donc là on peut vraiment utiliser pique on peut encore découper en triangle etc donc on peut encore faire par exemple toute la surface ici moins les triangles et les trapèzes et ça demande de faire les trapèzes et tout ce qui peut être fastidieux et si je fais ça voilà c'est encore mieux parce que cette partie là est assez compliquée à calculer ok donc là on doit s'arranger pour que ce soit pas trop facile ok hop et on va recadrer ça alors ouais un autre truc qui est pas mal c'est de laisser justement des carreaux autour donc comme ça donc deux carreaux au blanc du côté ça on voit que je vais juste renier un peu sur le voilà comme ça c'est plus ou moins centré et on va mettre ça au centre de la page save une save as pdf une preview et là normalement voilà il y a un souci c'est que l'énoncé n'est pas avec le le dessin donc pas de soucis ce qu'on va faire c'est arranger que ce soit le cas donc on va aller à la question précédente ici et on va faire page back donc là on va ajouter un souci donc là on va ajouter un souci un souci c'est print un preview et là maintenant on a notre l'examen avec notre beau souci un souci etc on a vu ici il y a des footers donc on va mettre l'attrapage ici comme ça page page number page j'ais pas de compte donc là il y a 10 mais ce serait juste pour la démo print preview page 1 de 2 page 2 de 2 on peut encore mettre un petit titre a sympa donc on va dans le futur le titre donc ici le truc c'est que on voudrait séparer ça en deux donc il n'y a pas l'option donc on va faire une table on va commencer à avoir l'habitude je vais supprimer les deux lignes ici voilà je vais faire une colonne d'intro donc je vais supprimer la colonne je vais copier le mettre à droite et ici je vais mettre interrogation diagnostic interrogation diagnostic on va supprimer les bordures je ferai une cellule donc je vais le faire deux fois interrogation diagnostic page 1 de 10 alors qu'est-ce qu'on peut encore faire avec ça interrogation diagnostic page 1 de 10 ça me paraît bien voilà print preview interrogation page 1 de 2 page 2 de 2 et voilà et ça ça conclut notre petite utilisation de match donc on voit que c'est quand même hyper puissant et un peu plus rapide qu'autre comment un petit peu plus rapide qu'on peut encore faire et le j'ai lim C'est parti !